Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer l'extension VirtualBox, donc les additions invitées. Pour ça, j'ai une machine virtuelle d'Ebian, je crois que c'est la version 12, et on voit que si j'essaye d'agrandir, la fenêtre ne suit pas la taille d'agrandissement. Une fois qu'on va avoir installé les additions invitées, ça va fonctionner. Comment procéder ? Je vais ici insérer l'image CD, je vais dans périphérique, je lance ma machine virtuelle. Je vais ensuite dans périphérique, au niveau de VirtualBox, je vais sur insérer l'image, et je patiente le temps que l'insertion se fasse. On peut voir qu'elle apparaît ici. Si on va dans les dossiers, normalement, elle va se trouver dans media CD-ROM 0, et donc je vais lancer tout simplement un terminal. Je vais passer en super utilisateur, et je vais me rendre directement, donc on a dit, je crois que c'était media et CD-ROM 0. Donc l'objectif, ça va être de lancer ici, vbox-linux-addition.run, et donc pour ça, je vais faire bash, et je vais tout simplement renseigner vbox-linux-addition.run en faisant attention aux majuscules. On patiente le temps que l'installation se lance. Donc si vous constatez que l'installation ne se fait pas comme il faut, et bien généralement, c'est qu'il faut installer gcc-make-perl. Donc on va faire l'installation, et on va patienter. Donc si jamais vous avez une erreur au moment de l'installation, vous allez devoir installer gcc-make-perl. Et normalement, c'est généralement le bug qu'il y a s'il y a une erreur au moment de l'installation. Ça vous permettra ensuite de faire l'installation, donc vous pouvez relancer l'installation, et normalement, ça devrait fonctionner. Et on peut voir donc que ça fonctionne. Et désormais, lorsque j'agrandis ma fenêtre, j'ai bien la fenêtre qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc désormais, l'extension fonctionne, et on va pouvoir commencer à utiliser notre machine Debian pour pouvoir faire d'autres tests. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. A très vite pour une nouvelle vidéo. A très vite pour une nouvelle vidéo.